Le premier livre que j'ai étudié en Corse, dans les montagnes corse même, c'était le Zohar en français, les éditions Verdier. Et là-dedans, je commençais à me retrouver. Et c'est là aussi qu'a tenu mon désir de monter en Israël. Ils ont relevé le défi de l'Alias, Aliastori, c'est lui, c'est lui. Il s'appelle Yaakov Yechizkel Korda. Il a beaucoup de cordes à son arc. Il est peintre, écrivain, conférencier. Il a écrit des pièces de théâtre. Il a vécu un temps en Corse où il est né. Et c'est son Aliastori, on est ravis de l'accueillir. Yaakov Yechizkel, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, en Israël depuis 25 ans, vous avez changé complètement de vie. Oui et non. Oui et non. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Encore j'étais artiste, je suis toujours artiste. Ça, c'est ce qui est resté, on va dire. Justement, on va juste parler un petit peu de la Corse, parce que c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on a des gens qui sont nés là-bas, qui ont vécu dans cette ambiance-là. Comment, quand on est Corse, comme vous, juif-corse, on change de pays, on décide en beau jour de faire son alia, alors qu'on ne vit pas dans un milieu forcément ni pratiquant, ni très sioniste ? Le désir d'exprimer son judaïsme. C'est la base. Voilà. Quand on ne connaît pas son judaïsme, c'est compliqué. Quand on ne connaît pas, on le découvre précédemment, forcément. Quand il vous faut faire Shabbat en Corse, à mon époque, c'était faire Shabbat tout seul. Quand il faut manger Kachère, il fallait trouver de la viande Kachère, etc., etc. Tout ça, finalement, on se rend compte que la meilleure des choses, c'est de monter en Israël. Mais avant d'en arriver là, vous m'avez confié, en préparant l'émission, que vous avez grandi dans une famille, OK, juive, mais c'est tout, quoi. C'était un peu vague. Plus confusément que ça, c'est très vague. Et même, c'est comme une famille de marraines où le judaïsme est là, il est éloigné. Et puis, de temps en temps, quelqu'un de la famille veut exprimer son judaïsme. Et puis, il s'est noyé. Ça veut dire quoi ? On ne fait rien ? On ne fait pas kippo ? On ne fait pas les fêtes ? On ne sait même pas ce que ça veut dire ? Non, si ce n'est que j'ai toujours eu ma sœur qui a défendu le judaïsme et son droit à être religieuse, etc. Mais c'était difficile pour elle. Et puis, moi, comme j'étais plus jeune, je m'en fichais un petit peu pour dire la vérité. J'avais d'autres occupations. J'étais artiste et voilà. Jusqu'au jour où il y a eu un manque profond dans l'âme et un désir de changer. Voilà, de concrétiser les choses. Mais vos parents, ils ont compris ça comment ? Ils ont compris ? Pas trop. Effectivement, il y a eu une... Une distance. Une déchirure. Une déchirure. Et puis un départ. Et puis un retour aussi. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Heureusement. Heureusement. Alors, vous aviez 16 ans à l'époque lorsque vous avez écrit votre première pièce. de théâtre. Alors, en fait, j'ai l'écrit avant les 16 ans. Mais elle a été jouée quand j'avais 16 ans, oui. Voilà. Donc, c'est fou. Parce que vous aviez déjà dans cette pièce abordé des thèmes qui vous animent toujours, qui ont jalonné votre vie. Voilà. En fait, c'est vrai que la Torah dit... On voit dans le Sefer Yetzirah, « Neutsofan betrilatan, betrilatan bessofan. » C'est-à-dire que tout est implanté dans le commencement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui même, quand je relis cette pièce que j'avais écrite dans ma genèse, j'y retrouve des éléments que je vais étudier ensuite dans le monde de la Kabbalah. Les réincarnations, les sujets de la vie après la vie, pour ne pas dire la vie après la mort. Et tous ces sujets-là, de l'éternité de l'âme également, jusqu'à l'éternité du corps, en fait, tout ça, je l'abordais déjà sans en avoir une connaissance, bien sûr, définie. Et ça vous anime, ça vous a toujours animé. C'est ça qui est intéressant. J'imagine que quand vous êtes plongé dans l'étude de la Torah, vous avez dû être surpris de voir que ces questions étaient abordées. Exactement. Et en fait, c'est vrai que le premier livre que j'ai étudié en Corse, dans les montagnes corse même, c'était le Zohar en français. Les éditions Verdier. Et là-dedans, je commençais à me retrouver. Et c'est là aussi qu'est né mon désir de monter en Israël également. Il est tombé entre vos mains comment, celui-là ? Il appartenait à ma soeur. Décidément, vous devez beaucoup à votre soeur. On la salue si elle nous écoute. Alors, vous quittez la Corse à l'âge de 25 ans ? Un peu avant aussi, oui. Un petit peu avant. Ils ont 23 ans, je crois, quelque chose comme ça. Là-bas, vous aviez déjà, on va dire, traîné vos guêtres dans les galeries. Vous peignez déjà ? Là-bas, oui. Effectivement, là-bas, j'étais plus que ça. J'étais tous les jours dans les journaux, pour dire la vérité. J'étais chef de file de pas mal de peintres. J'avais un grand cours de peinture. J'étais sculpteur également. Je travaillais un petit peu dans la chanson, dans des spectacles, avec des chanteurs corse aussi. Des chanteurs corse qui ont encore pignon sur eux aujourd'hui ? Oui, bien entendu, oui, oui. Oui, oui. Il est très modeste, il ne veut rien nous dire. Il nous distille quelques informations. Bon, moi, je sais quand même qu'il a essayé de faire du café-théâtre aussi à Paris. Voilà, oui. Vous étiez vraiment à fond dedans. J'étais à fond parce qu'il y avait une demande de mon âme de ne pas rester statique. Il y avait un désir d'expression. Et comme au départ, je ne savais pas que cette expression, c'était une expression de Torah, donc je l'ai cherchée ailleurs. Et mon âme est liée à la, on va dire, si je donne dans les mondes divins, au monde de la formation et etc. Donc, il y avait un désir d'exprimer les choses qui est passé par beaucoup de choses. Comme depuis enfant, j'écrivais et je dessinais en même temps. Je faisais de la bande dessinée. J'ai travaillé à Paris dans la bande dessinée un peu. Et même un petit peu dans le dessin animé. Oui, vous avez même failli signer un contrat avec Walt Disney, mais ils ne vous ont pas pris parce que vous n'aviez que 16 ans. C'était trop petit pour travailler avec eux, trop jeunes. Exactement. Alors, comment on fait pour abandonner tout ça, quand on arrive en Israël ? Alors, c'est vrai que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que j'avais tellement de monde qui me suivait. J'étais un chef de file. Un chef de file, ça veut dire quoi ? Un chef de file, ça veut dire que j'avais des élèves qui eux-mêmes étaient des élèves qui faisaient des expositions, des sculpteurs, des peintres. Vous avez des noms à nous donner ou même pas ? Pour qu'on sache, pour ce qu'on arrive à vous situer. Non, alors c'est des noms qui sont liés à la Corse. D'accord, ok. Peu importe en vérité. Vous savez, tout le monde a des Corses qui nous suivent, ça leur fera plaisir peut-être. Ah oui, d'accord. Non, je ne vais pas citer de peur de ne pas citer ces que je vais citer. En tout cas, on comprend que c'était important. Donc, vous abandonnez tout. J'ai abandonné tout. Donc, personne n'a compris. Jusqu'aujourd'hui, quand je suis retourné en Corse, je me suis aperçu que personne n'avait compris pourquoi j'ai tout abandonné, pourquoi j'ai tout laissé en plein succès comme ça. Mais justement, c'est l'âme qui ne peut plus. L'âme, quand elle ne peut plus, elle ne peut plus. Et c'est un désir trop puissant, un désir de se retrouver. Est-ce que la LIA, on comprend que la LIA vous a permis d'étudier, mais est-ce que ça a été aussi une retrouvaille pour votre espion, pour votre corps, de vivre, de marcher sur la terre d'Israël, d'être ici ? Ou alors, c'était plutôt un choc ? Non, non. Déjà, moi, au départ, j'avais une idée lointaine d'Eretz-Israël, du genre le désert avec les chameaux, etc. Donc, ce n'est pas exactement ce que j'ai trouvé. Heureusement, bien sûr. En Eretz-Israël, comment vous dire ? La rencontre avec les Israéliens, déjà, ça n'a pas été un choc, comme pas mal de Français. Pourquoi ? Parce que les Corses ressemblent beaucoup aux Israéliens, finalement. C'est-à-dire des gens rudes, des gens fermés, mais qui s'ouvrent de tout leur cœur, qui sont très liés aux émotions, etc. On dit qu'il y a beaucoup de Juifs qui se sont assimilés, qui vivent en Corse. Exactement. Là-bas, on dit jusqu'à 25 à 30 % de Juifs assimilés dans le monde corse. Il y a des villages qui s'appellent Lévi, des villages qui s'appellent la Maison des Hébreux. Donc, c'est un endroit où, effectivement, le judaïsme est présent. On se sent bien. Forcément, on se sent bien. Et même en été, on va dire, en entendant les Juifs qui arrivent en Corse, on était des milliers de Juifs. De touristes. De touristes. Alors, ils nous disent qu'ils ne se sentent pas, en fait, en dehors du monde juif quand ils arrivent en Corse. Et ça, c'est assez particulier. C'est vrai. OK. Bon, alors, vous avez fait plonger directement dans l'étude. Ce qui est intéressant avec vous, avec votre regard, c'est que vous n'avez pas fait d'oulpan. Non. Vous avez préféré apprendre l'hébreu. J'ai fait les bases de l'oulpan à l'Elbet et puis j'ai vite délaissé. Je mettais plus l'éthiline puisque je suis habane sur le banc de la mora, comme on dit. Et après, bon... Alors, vous avez... Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de faire ça comme vous. Vous avez appris l'hébreu en étudiant la Torah, en fait. Voilà, j'ai appris l'hébreu en étudiant la Torah. Donc, c'est la Shona Kodesh. C'est-à-dire, par exemple, raconter une histoire en hébreu moderne, je ne suis pas très, très doué. Ceci dit, je fais de la traduction et j'ai enseigné au départ en hébreu. Et je me suis aperçu en enseignant aux Israéliens qu'on peut enseigner l'hébreu aux Israéliens parce que ce n'est pas exactement le même hébreu assez souvent. Donc, on peut enseigner l'hébreu biblique aux Israéliens parce que ce n'est pas tout à fait pareil. que j'ai appris dans les livres de Kabbalah et de Chassidut. Voilà. Et des Mepharshim, comme on dit, commentateurs de la Torah. Alors, vous avez été émissaire du Rabbi, de Lubavitch pendant dix ans, émissaire de la Kabbalah, c'est ça ? Oui. En fait, voilà, on a été trois Khabbanikim, trois Lubavitch, donc, j'ai les français, on va dire, avoir été émissaire du Rabbi dans le monde de la Kabbalah. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est-à-dire qu'il y avait un... Moi-même, j'étudiais dans un Colel Khabban du Rav Elitou vers Jérusalem. Et puis, j'ai compris que pour l'étude de la Chassidut Khabban, il fallait connaître la Kabbalah. Et on m'a dit, avec les années, ça va venir. Mais moi, j'avais trop de fougue et de désir de comprendre. Je ne pouvais pas attendre des années. Donc, j'ai prié Dieu. Je me rappelle, pour vous dire rapidement les choses, j'ai prié Dieu. Alors, je vais aller, j'ai dit à Dieu, s'il faut partir chez les Kabbalistes, j'irai. Et trois jours après, dans ce Colel de Khabban, sont venus des Kabbalistes qui avaient été jetés du Colel où ils se trouvaient. Et j'ai commencé à étudier avec eux la Kabbalah du Arezal. Et ensuite, ils ont ouvert une yeshiva et ils m'ont dit de venir avec eux. Et j'ai dit non. Alors, ils m'ont dit, ouvre le livre du Rabbi Faye Grot Kodej, vous devez te connaître. J'ai posé la question au Rabbi, c'était tout saut. – Pour ceux qui ne savent pas, c'est les lettres du Rabbi. – Voilà, les lettres du Rabbi. – On fait une demande, on la glisse à l'intérieur et on a une réponse. En tout cas, on tombe sur une lettre qui ne nous était pas destinée. – Qui finalement, Henri Cochet nous est destinée également. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'avais tous les Kabbalistes autour de moi, des Parsim, des Bagdadim, des Irakiens, des Iraniens, de toutes sortes. C'était des Sfaradim, très, très attachants. – Et je l'ai ouvert et le Rabbi disait là-bas « Mazel Tov pour l'ouverture de la nouvelle Yeshiva, vous irez là-bas, vous aurez une réussite, les Malam Yateva au-dessus de la nature, du monde naturel. » – Vous avez été. – Et c'est… – Vous avez suivi. – Je suis tombé des nus parce que je ne pensais pas que le Rabbi m'a envoyé. Et je suis resté dix ans avec eux finalement. – Alors, est-ce que ça vous a permis aussi de découvrir les Israéliens parce que vous avez plongé dans le monde d'Israéliens ? Est-ce que vous avez bien connu finalement grâce à la Torah, la société israélienne ? – Oui, ceci dit, la société israélienne, celle de la Torah, c'est-à-dire la société israélienne de la Torah, c'était des kabbalistes, c'était des gens qui étaient un peu hors normes. C'était un collègue de rachet yeshiva, c'est-à-dire des directeurs eux-mêmes de yeshiva qui se retrouvaient pour étudier. Donc, c'était des gens qui étaient vraiment totalement dans leur monde. Et on ne peut pas dire qu'ils étaient dans la société au même titre que des hommes d'affaires. – Ils n'étaient pas dans la réalité. – Effectivement. – C'est un petit peu un monde parallèle au sein de la société israélienne quand même, il faut dire. – Ça vous allait bien finalement, non ? Quand on est artiste, créatif, c'était parfait. – C'est ce qu'il me fallait. Pendant dix ans, j'ai étudié médecine de la Kabbala. – Alors, vous avez, vous peignez, on l'a dit en début, en début d'interview. Vous avez arrêté quand même de peindre au début ? – Alors voilà, au début, pour me consacrer à l'étude, j'ai arrêté pendant trois ans. J'ai arrêté complètement la peinture. Je me suis plongé. Il faut dire que j'étudiais jour et nuit. – Peinture pour la petite histoire que vous avez appris. Vous allez nous le dire tout de suite. Vous avez appris où la peinture ? – Alors, j'ai appris où la peinture ? Alors, j'ai appris la peinture sur le tas, comme on dit. – Au sein de l'armée française. – Au sein de l'armée française, parce que j'ai eu un diplôme de peintre officiel de l'armée française. Je ne sais pas s'il en existe un autre cas comme ça, mais je l'ai eu parce qu'on m'a demandé de mettre sur pied une équipe qui, pendant un an, devait peindre des tableaux de Gauguin en format géant et de Tahiti. Donc, j'ai mis ça sur pied et puis je me suis improvisé en copiant Gauguin. – Vous avez copiste. – Donc, j'ai appris comme ça la peinture. Et ensuite, pour me faire perfectionner, quand j'ai fini l'armée, je suis parti en Italie au Musée des Offices à Florence. Et là-bas, j'ai appris les techniques italiennes. C'est comme ça que j'ai obtenu un grand prix international de peinture sur les techniques de la fresque. – Donc, vraiment, vous avez un profil complètement atypique. Nous, on adore ça ici. Alors, je vais vous poser la question parce que souvent, quand on fait de chouva, on arrête ce pourquoi on est doué dans la vie ou ce qu'on aime profondément, la passion. Il y en a qui arrêtent le sport, il y en a qui arrêtent la musique ou peu importe, qui arrêtent de chanter. Et vous, vous avez arrêté comme les autres. Mais finalement, vous avez repris. Pourquoi ? – J'ai repris parce que... Alors, j'avais arrêté effectivement parce que la demande de mon âme de me plonger dans un torah était pressante. J'étudiais jour et nuit. Il fallait se plonger totalement dedans. Et j'ai repris parce que je suis tombé sur une sikhah, un enseignement du rabbi, qui dit que si Dieu vous a donné un don, c'est pour l'utiliser, pas le laisser de côté. Et c'est pour ça que j'ai repris la peinture. – On voit vos toiles à l'image. Elles sont vraiment très belles. Qu'est-ce qui vous inspire pour vos tableaux, et ces portraits de femmes comme ça ? – Justement, je fais partie des peintres de Nathanien. Et quand j'ai été reçu dans la... Pour faire partie des peintres, on passe une audition. Alors, on m'a demandé pourquoi, en fait, je peignais de cette manière-là, etc. Beaucoup de questions. Mais ce que je leur ai dit, c'est que c'est important pour un peintre religieux de peindre également des femmes, par exemple, comme ce portrait de femme. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure. – Oui, on l'a vu. – Mais... – Pourquoi ? – Parce qu'il y a une autre manière de représenter la femme. La femme, peut-être qu'elle est représentée dans la peinture, c'est le côté physique qui est mis en avant, forcément. Et puis, il y a un côté spirituel de la femme qui est toujours mis de côté. Parce que l'image appelle l'image, et dans l'image, on définit la femme d'une manière physique, etc. Tandis qu'il y a l'esprit de la femme qui est très important. Et dans le judaïsme, la femme est plus élevée que l'homme, justement par le fait de sa stature spirituelle. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans ma peinture. Donc, quand je représente une femme, elle représente un échama, elle représente l'épouse. – En tout cas, on est happé par la toile, ça c'est sûr. Donc, peu importe ce que vous avez peint, on sent beaucoup de technicité aussi. Donc, on comprend pourquoi. – Il y a une recherche, il y a une recherche dans la technique. Au début, je peignais uniquement la peinture à l'huile. Je me suis remis totalement en question pour peindre à l'acrylique et également intégrer pas mal de... C'est-à-dire un peu une rencontre entre l'illustration, la peinture, la bande dessinée, un peu tout, pour que le trait reste exprimé également dans la toile. – Alors, on l'a dit, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous écrivez aussi. Alors, au début, vous avez écrit des ouvrages, on va dire, pour diffuser la Torah. Vous continuez à le faire, mais dans une forme différente. Aujourd'hui, vous écrivez des romans et vous êtes là aussi pour nous parler d'un festival que vous organisez à Nathaniel. – Voilà, on a organisé à Nathaniel, le Festival des écrivains francophones de Nathaniel d'Israël. C'est très important. Si je résume un peu l'idée, j'ai lancé cette idée-là en voyant qu'il y a beaucoup d'écrivains francophones. Voilà. Ils ne sont peut-être pas si connus que ça. – Ils ne sont pas connus en général. C'est plutôt des gens qui édite à compte d'auteurs. – Voilà. Il faut partir juste. – Ils ont une envie d'écrire. Il y a un peu de tout, il faut bien dire. Il faut dire la vérité. Tout le monde n'est pas d'un niveau exceptionnel, mais il y a aussi des gens qui écrivent extrêmement bien. Il y a un peu de tout. – Voilà. Vous savez, l'idée de niveau exceptionnel ou non dans l'écriture, etc. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai pensé que tant qu'on n'était pas édité par une maison d'édition, alors ça ne valait pas grand-chose. Mais à notre époque, il y a un changement qui s'est fait. Ne serait-ce que parce que les écrivains ont aussi marre de toucher un dividende de 10% la plupart du temps, et si ce n'est pas moins, ne serait-ce que parce qu'ils ont envie d'exprimer et de définir leur livre du début à la fin, y compris par la couverture, y compris par le contenu et la manière d'être maître du livre. Et là, on rentre dans une nouvelle catégorie d'écrivains qui ont fait leur preuve également dans un monde comme Amazon. C'est vrai que c'est toujours un petit peu à côté, mais de plus en plus, on voit qu'il y a des milliers de ventes qui se font par Internet, et puis les livres sont livrés à la maison. Il y a un nouveau marché qui s'est ouvert. L'écrivain devient également, plus qu'un écrivain, il devient un créateur d'ouvrages, un éditeur, un distributeur, etc. Alors, il y en aura évidemment pour tous les goûts. Il y a des romans fantastiques, des romans pour enfants, des livres bilingues, vraiment pour enfants extrêmement bien faits. D'ailleurs, on va la citer, il y a eu la mentholila, très talentueuse. Il y aura aussi des livres sur les fêtes juives. Il y a plein de gens complètement différents, des romans, de la réflexion. Il y a de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Exactement, si on cite, il y a El Koning, Sarah Kreev, Yoel Abentiloni, Laurie Gosselin, Ariel Hachet-Boon, Annel Corda, Il y a El Schumann, Elie Cheval-Elouche, Myriam Methoudi, David Elouche, Yvan Sultan, et puis Fabienne Bergman, David Atiyash, et aussi Myriam Methoudi. Et voilà, sans doute, bien sûr, que j'en ai oublié pas mal. Alors, ce sera dimanche 13 juin, sous, on va dire, sous la tutelle de la Viso à Nathania, de la Viso de Nathania rue McDonald. Voilà, de 9h à 19h, c'est toute une journée où on peut venir acheter les livres, vous rencontrer, parler avec vous, c'est ça l'idée ? Voilà, l'idée, elle est que, compte tenu que, comme vous l'avez dit, la plupart éditent à compte d'auteurs et non pas d'éditeurs. On est seul. Voilà, donc, dans ce cas-là, justement, l'idée, c'était de leur donner, d'avoir accès, ou le contraire, que les lecteurs puissent avoir accès à ces écrivains d'une nouvelle génération, et qui, dans cette journée-là, vont également parler de leurs livres, lire des extraits, expliquer leurs démarches, et ensuite, évidemment, rencontrer le public, signer des dédicaces et vendre eux-mêmes leurs propres livres. Voilà, c'est toute une... Donc, un joli projet qui vous tenait à cœur. Oui, parce qu'il faut donner la place à l'individu. L'individu a un rôle à jouer dans cette dernière génération, qui est celle qui va rentrer dans la Géoula, dans la délivrance finale. On y est peut-être déjà. On y est peut-être déjà. On est déjà dans les jours du Machia. Et, compte tenu de tout ça, on voit qu'il n'y a plus de grandes causes qui bouleversent le monde. Le communisme est parti. Toutes les grandes causes humanitaires sont déjà derrière nous. Aujourd'hui, c'est l'individu qui prime, qui plus c'est par Internet, par Facebook, par même WhatsApp, tout ce qu'on veut. On a un moyen de diffuser notre message personnel. Et ça, c'est mettre en avant également un écrivain qui se dit je veux écrire un livre, les maisons d'édition me refusent, mais je veux quand même parler au public. – Alors, ça fait à peu près 25 ans que vous êtes en Israël. Ce qui est assez intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes d'abord plongé dans le monde israélien complètement, quitte à oublier un peu votre vie d'avant. Et aujourd'hui, avec 25 ans plus tard, vous refaites un retour vers le monde francophone. Vous l'expliquez comment ? – On va dire que ça a été graduel. C'est parce qu'on m'a demandé d'enseigner en français que j'ai repris en fait le cours de la rencontre avec le monde français, francophone français. – Il faut un temps pour cette intégration, pour que ça marche en Israël, pour se sentir bien ici. Il faut un temps où on coupe. – Il faut un temps. Je pense que si on veut se donner complètement, vous savez le mot teva en hébreu qui veut dire la nature, donc c'est acquérir une seconde nature, c'est tovéas, c'est-à-dire se plonger. Pour se plonger dans le monde israélien, il faut d'abord choisir son camp, d'un certain point de vue, où je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Si on a choisi la Torah, il faut se donner totalement. Mon idée était que si je reste avec des francophones, je ne vais pas avancer dans l'hébreu. Ensuite, comme je n'avais pas la patience de recommencer un cycle universitaire, c'est-à-dire à Noulpan, donc je me suis jeté directement dans l'étude. Au début, franchement, j'ai connu les Suirotes avant l'hébreu, pour dire la vérité, donc les mondes divins avant l'hébreu, presque. Et j'apprenais les mots avec un dictionnaire, ce qui me manquait, et puis j'ai appris dans le temps. On découvre que ce n'est pas... Vous savez, chaque juif, un juif, c'est un enfant qui a appris la Torah dans le ventre de sa mère. Donc il retrouve cette Torah. Et l'hébreu, la chône hébraïque, c'est une langue que l'on retrouve, elle est tellement logique, elle naît finalement d'une compréhension. Il faut découvrir la racine, et à partir de la racine, évoluer vers le reste. Bon, alors on comprend que, vraiment, vous êtes une personnalité ôtée en couleur. Vous avez beaucoup de choses sûrement à apporter. On peut lire, bien sûr, vos livres. Vous en avez écrit plusieurs. Ils seront évidemment présents dans ce Festival des écrivains francophones de Natania, que vous avez monté. Voilà. Tout le monde, j'imagine, peut vous contacter si on a envie d'en faire partie. Voilà, je lance l'appel à tous les écrivains qui ont envie de se faire connaître. On vous contacte comment ? Vous avez une page Facebook ? J'ai une page Facebook. Ceci dit, les contacts se font plus du côté de ma femme. C'est elle qui a organisé le festival en pratique. Ça a commencé avec un groupe WhatsApp et ça a continué en reste. Alors, comment on fait pour contacter ? On peut vous appeler quelque part ? On peut vous téléphoner ? Oui, oui, bien sûr. Alors, je peux donner le numéro de ma femme. Je ne sais pas si ça se fait. Allez-y, allez-y. 050-915-770-7. Voilà, c'est Annel Cordin. Et vous êtes écrivain. Vous dites, je veux participer à cette journée. En restant. Super. Parce que j'ai un désir de rencontrer le public et de faire connaître mon livre. Voilà. En tout cas, bravo pour ce parcours. On espère que vous allez continuer à vous épanouir dans tous vos mondes. J'espère, bien sûr. Voilà. Et puis, à bientôt. Et bravo pour cette journée. J'espère qu'il y aura du monde aussi. Alors, pour vous, un grand, grand bravo pour ce que vous faites. Une grande réussite et continuez. Et puis, tout est important. Et chacun est important. Et s'il y a une réussite, c'est grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Et bien, de rien. A bientôt, en tout cas. A bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alias. Alias de l'Alias, c'est lui, c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501